Commençons par les biscuits. Facile. Oui, je vais le faire. Je ne peux rien promettre, mais je vais essayer. Et comment je vais utiliser tout ça ? À quoi sert ce cercle ? Ah ouais, je sais comment faire. Oh, ma chérie. Non, mais pourquoi tu fais ça avec la pâte ? Regarde comment il faut faire. En douceur, tu découpes en des cercles et tu les places sur la plaque de cuisson. Entrez dans la four, pour futur biscuit. Je ne peux rien faire. Une idée. Les biscuits sont, n'est-ce pas ? Alors, tu pourrais simplement de couper un cercle dans la pâte et ne pas s'en soucier. L'engudiant le plus important, ce sont les Skittles. C'est le genre de biscuit que j'aime clignoter moi-même. T'as bien fait, chérie. Comment sont mes biscuits ? Sans exagération, parfait comme toujours. Je vais enregistrer là. Mes biscuits sont ici une œuvre d'art. Tu peux immédiatement voir la main du maître. Regardez juste l'incroyable maison en pan d'épices que je fais. Merci pour l'idée, au fait. Je vais décourer le toit avec des Skittles. Et les touches finales ? Du sucre glace. Et ma maison a l'air d'avoir été enneigée. Je n'en crois pas mes yeux. Chérie, ce sont des biscuits. Oh, oh ! On dirait un petit feu. Faut sortir les biscuits maintenant. Il est peut-être possible de sauver quelque chose. Oh, non. Je pense pas qu'il y ait quelque chose que nous puissions nous faire. Et ces biscuits ? Je suis même pas sûre que ce soit sans danger pour la santé. Bon, qu'est-ce qu'on a là ? Oh, wow ! Une maison en pan d'épices, c'est tellement beau. Et si savoureux. Cool. Je pense que cette maison est une gagnante. Elle n'aurait pas pu être autrement. Je suis un professionnel. Maintenant, je vais en burger. Et vite. Je peux le faire. Bien que peut-être pas. C'est quoi, de la farce ? Oh, c'est dégoûtant. Je sais. Au lieu de cette farce dégoûtante, tu peux réutiliser une délicieuse et délicieuse pâte de chocolat. C'est génial. Cool. Comment vont les autres ? Ces pains sont si savoureuses. Mais elles doivent être grillées. La croûte sera très utile. Qu'est-ce que vous connaissez de la croûte, mamie ? Un, deux, le burger est presque prêt. Impressionnant. Mais le plus important dans ce burger, c'est l'escalope. Je vais emprunter la viande hachée. Merci. Et maintenant, je vais mettre la future escalope dans la poêle. Je vais attendre un peu. mon Dieu, chérie. Qu'est-ce que tu fais ? Détends-toi, mamie. Je suis sous contrôle. Je me suis dit que j'allais faire guiller des marshmallows pour éviter mon burger. Et maintenant, c'est le tour de la marmelade. Oui, je pose le petit pain sur le dessus. j'appuie fort mais voilà tout la recette. Quelle lenteur est dans ce coucou si je reçois le burger le plus savoureux de toute façon. Regardez juste ces burgers. Je vais ajouter du bacon. On n'a jamais trop de viande. Maintenant, il ne reste plus qu'à superbroser les légumes et le fromage. Oui, ça a n'y eu une seule couche. Mais si je fais beaucoup de couches, c'est ce qu'il faut. Oh, regardez. C'est tellement impétissant, ça. Ouais, je suis une favorite. Oh non. Je ne vais pas perdre. Je dispose soigneusement les ingrédients. Et maintenant, les sauces. Pas besoin d'être avare. Je verse tout. Oh, quel beau burger. Un peu plus et j'obtiendrai une croûte dorée. Oh, chérie, je ne me sens pas très bien. Allez, mamie, regarde comme j'ai bien fait. Tada! Wow! Quelle taille! Un burger Trimlet de cœur et quelque chose que je veux essayer plus rapidement. Comment il est jeteux? Génial! Maintenant, toi, mon pote. Oups! C'est ça. Il est tombé un morceau. Oui, bien. il y a un autre burger. Cela semble vraiment bien. Essayons. Oh, de la marmelade et Nutella. Génial! Mais c'est le burger du chef qui l'importe. Félicitations! Eh bien, vous savez, ce n'est pas juste du tout. Oui, j'ai fait des nuggets. Facile. Mamie, réveille-toi. Regarde, Jennifer, on veut des nuggets. Bien sûr. Faut d'abord te remettre un peu de l'huile dans le poêle frire. Oh, Mamie, tu viens partager avec moi? Merci. C'est étrange. Pourquoi est-ce que ça ne coule pas? Peut-être que je dois le secouer plus fort. Oups! Allez, vas-y! Oh! Quelque chose a dû mal se passer. c'est? Oh non! Bon, l'important, c'est qu'il ait le bon goût. Et pour que ce soit toujours bon, je cuisine avec amour. Le poêle doit être pané. Pour cela, tu fais un œuf. Tu plonges les morceaux de poêle. Puis, tu les roules dans la chapelure. Génial! Maintenant, tu peux les frire. ils sont aussi délicieux. J'adore l'odeur. Tu veux l'essayer, chef? Ouais, non, j'ai quelque chose à faire. Mes nuggets seront de première qualité. Regarde, c'est comme des pièces d'or. Et bien sûr, c'est vrai aussi un art. Il faut que ce soit spectaculaire. Je sais, quand tu ne veux pas te donner la peine de le faire, tu peux l'avoir déjà fait. J'envoie le prix les nuggets dans du fromage puis j'en ferai la plus délicieuse des panures avec des cheetos. Je donnais un bon coup de feu à ce poké. J'ai rien fait attention. Pas si fort. Je pense que ça a marché. Voyons voir. Génial! Maintenant, je tente des cheetos et nuggets et on va les mettre à poil. Je peux déjà goûter cette incroyable saveur. Je ne veux même pas le donner à bébé Jennifer. J'ai presque oublié. C'est quoi ça le nuggets en ketchup? Maintenant, c'est parfait. Mon Dieu, Minou! Ça a l'air super cool. Ce sont quoi, des nuggets à mort? Le goût est tout simplement banal. Bon, je vais essayer le prochain. Oui, je les aime beaucoup plus. Mais là, on reste encore. Des rouges? génial. Oh wow, il y a du fourmage là-dedans. C'est définitivement gagnant. Oui, j'ai gagné. Vous avez vu ça? Victoire! Et la pizza? Je veux la pizza. Pas de problème. Moi aussi, je veux la pizza. Ah, la pizza. Je peux le faire. Il faut de la pâte de tomate. Je vais mettre en peste sur une tranche et je les taille délicatement avec une cuillère. Et maintenant, le fromage et après, la saucisse. Je n'ai pas besoin de vous rendre, mais... Regardez, je suis en chef! La pâte volante! Ça a volé. Natas en pomme, chérie. Tiens, prends une nouvelle pièce. Merci, mamie. Moi, je sais. Pas de pâte de tomate nuyeuse. Juste de la pâte de guimauve. Je vais en prendre une cuillère entière. comme ça. Et maintenant, les pizzas. Et voilà, les Skittles. On ne peut jamais avoir trop de Skittles. Et c'est presque prêt. Oui, tu peux te tuer de voir la menthe du profane. Ma pizza va être la meilleure. Non, fini la pâte blanche en nuyeuse et je vais la tendre pour la rendre plus spectaculaire. Oh, regarde! Oui, je peux faire plus que ça. Maintenant, je déroule la base. Oui, et ça doit être enduite d'une sauce tomate spéciale pour que la pizza ait le même goût que dans le meilleur restaurant italien. Je vais foutre un peu de fromage sur le dessus. C'est bien. Et maintenant, c'est l'heure des crevettes. Et pour que l'esprit ne se sente pas seul, j'ajouterai quelques amigues. Bon, le plat gastronomique est prêt. maintenant, je vais le faire cuire. Je ne peux pas atteindre. Je vais m'endormir. Oh, c'est ça? Enfin, nos pizzas sont prêtes. Bellissimo. Oh, génial, j'adore. Oh, pas mal. Voyons, voyons. Oh, c'est cool, ça. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que ce sont les fruits de mer? Je ne vais pas goûter ça. Et ça, c'est cool. C'est intéressant sans dire des skittles. C'est bien. Mais bon, le goût n'est pas génial. Essayez, cette pizza a l'air vraiment normal. J'adore le goût. Oh, ouais. C'est tellement bon. C'est la meilleure pizza. Félicitations, mamie. Ouais. Merci. Une victoire bien méritée. Ma pizza était meilleure. Oh, mamie, il est temps de se réveiller. La petite a déjà pensé à ce qu'il veut manger. Ouais, pas de problème. Mamie, réveille-toi. Il faut faire des crêpes. Et moi, je sais comment les faire. Garnère, le chef, on pétrit la pâte si rapidement que personne ne l'a remarqué. Oh, ça a l'air délicieux. Mais je peux faire mieux que ça. Voici ce que j'ai. J'ai mis du colorant alimentaire dans la pâte. Et ça fera des crêpes de différentes couleurs. Wow, Andy a décidé de faire plaisir à la petite avec quelque chose d'inhabituel. Regardez toute la pâte aux couleurs vives qu'elle a fabriquée. Et maintenant, elle va les transformer en arc-en-ciel. Je vais mettre de la guimauve dessus. Oh, ouais, non, mais t'es tellement négligé, Andy. En fait, les crêpes se mangent mieux avec du siérop et un peu de beurre. C'est une recette simple, mais éprouvée pour les crêpes de grand-mère. Des crêpes avec du siérop d'érable, cela ne surprend plus personne. Voici une portion de crêpe d'embre professionnelle. Je veux avoir besoin d'un oeuf comme cela. Oui, c'est l'oeuf poché. Et pendant que ça cuit, je prends des tranches de jambon et des oignons vierges, je les dispose jolément entre les crêpes. L'oeuf poché est cuit, je le mets sur le dessus. C'est agréable et saveureux. Et très saissante. Et temps pour la petite juger de l'effort des concurrents. Alors, qui sont les crêpes qui le plurant le plus? Tout d'abord, les crêpes en arc-en-ciel d'Andy. Et maintenant, goûtons les crêpes de mamie. Oui, elle a vraiment beaucoup aimé. Et les crêpes de chef, c'est pas mal. Oui, non, mais ça n'a pas l'air vraiment inhabituel. Et le gagnant dans ce tour, ce sont les crêpes d'Andy. Ouais, j'ai gagné. Je vais t'aider un peu. Hé, mamie, ne touche pas avec tes mains. Attention, tous bébés veulent manger un steak jeteux. Oui, pas de problème. Mamie peut le faire, vous êtes sûr? Je peux le faire aussi. Comme ça. On le prend et on le fait frire. Rien compliqué. Comment faire frire un steak sans huile? Il faut que Christine, bonne poêle à griller. Oui, bon, d'accord, je vais ajouter de l'huile. Andy, tu ne devrais pas ajouter autant d'huile. Et bien sûr, tu dois essayer de mettre l'huile sur la poêle et pas de la verser partout. Maintenant, je mets mon saut de viande dans la poêle et je le fais frire. Waouh! Impressionné. Ouais, mais je suis le seul à pouvoir le faire moi-même. Bien sûr. Ouais, mais vas-y, fais-le bien. Et ouais, j'ai bien réussi. Garçon, regarde, apprend. En fait, mon steak est presque cuit. Parfait, à point. Maintenant, on peut le saler un peu. Joli coup. Ouais, mamie, regarde, je suis sur le point de le lancer aussi, comme un vrai chef. Oh! Non! Oh non, c'est tombé sur le sol. Ouais, j'ai ramassé quelques cheveux de la saleté. Il est tout aussi cru et pas assez cuit. et peut-être que personne l'a remarqué. Non, tu ne peux pas servir un tel plat. Je sais ce qu'il faut faire. Je vais mettre beaucoup de ketchup dessus et ça va couvrir toutes les imperfections, comme ça. Ah ça! Oh, comme ça sent bon. Merci, mon steak est vraiment très beau. Je dois ajouter des bandes marrines en guise de décoration. Et vous appelez ça décoration, mamie? je connais quelque chose de mieux que ça. Oh, ouais. Bien qu'on a le secret du célèbre steak doré de Nursay Gokté. Ce sera un vrai steak doré, comme dans l'ostéran le plus cher. Oh, ouais. C'est super cool. Maintenant, c'est fait et on peut le servir. Bon appétit. Oui, je peux entend goûter la nourriture. La viande et le ketchup ne mettent pas la petite en appétit. On peut voir les cheveux, la saleté. C'est dégoûtant. Et ça, c'est le steak doré. Je me demande si le bébé a le même goût pour ça. Ouais, c'est bon, mais pas impressionnant. Le steak de mamie, par contre, ressent délicieusement bon. Et surtout, il est venu au goût de la petite. Sans plé, purée, mais quel goût. Oui, mamie a gagné. Ouais. Il est temps de manger le dessert. Et bébé veut manger de la graisse. de la graisse. Ah ouais, je connais cette recette. La glisse, oui, bien sûr. Rien de compliqué. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la recette? Ah ouais. Je vais tout couper en petits morceaux. Ah ouais, bon, mais je peux le faire, moi. Tadam! Ah, c'est tellement amusant. Cool. C'est attention à mon couteau, je donne. Ne jetez pas de nourriture dans la cuisine. Bon, je me suis laissée importer. Bon, c'est ce qui arrive quand des amateurs prennent le poste. En attendant, je suis prête, moi. Il ne reste plus qu'à finir le toit avec une belle portion. Ouais, je vais bien me décorer la crème glacée avec des zestes de citron. Le boicilet de citron se marie parfaitement avec la douceur de la crème glacée. De ce de menthe, ouais, c'est ainsi qu'il sert la crème glacée dans les milliers des restaurants. Oh, regardez ça, incroyable. Wow. Bravo. Et mamie faisait tout aussi. Ouais, bon, c'est vraiment très simple, mais je vais juste couper un morceau comme ça. et bien sûr, le sirop de chocolat. Non, mais ma glace va être bien meilleure. Regardez. Je vais l'enrouler et mettre ici dans le bol. Et bien sûr, de la crème fouettée. Je les adore. Et maintenant, un peu de skittles. Ouais, super. Et un peu de rio. Oh, mamie, je peux? Oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais verser beaucoup de chocolat. Tellement de sucre. C'est cool. Voyons voir ce qu'elle va aimer à la petite. Oh, ouais, c'est pas mal, ça. Il est temps d'essayer. Oh, ouais, le zède de citron, c'est vraiment très acide. Et qu'est-ce que c'est que ça? Ouais, les morceaux de glace dans le chocolat, c'est vraiment cool. Et maintenant, on peut goûter la crème glacée du frère, la crème fouettée, des oreos, des skittles. C'est incroyable. Et c'est le gagnant. Ouais, je le savais, je le savais. Mamie, fais-moi un câlin. Et un, deux, trois. C'est tellement bon pour mamie. Tout le monde concentrez-vous, nous continuons notre concours et ses croissants. Oh, mamie, vous venez de la France, vous ne savez pas comment cuisiner des croissants. Mamie connaît un magasin avec une bonne pâte à croissants. Tout ce que tu dois faire, c'est de le mettre au four et attendre que la pâte brunisse. Je peux faire ça aussi. Un, deux, trois. Ouais, est-ce que je suis bon? Bien joué, petit fils. Bon, non, mais la pâte prête, n'importe quoi. Au fait, notre chef-mère a travaillé dans le meilleur restaurant de Paris qui connaît la plus ancienne recette des croissants. Cette recette a été utilisée pour le roi de France lui-même, ou plutôt tous les louis qui ont été des rois français. Du coup, un dessert vraiment royal attendre la petite fille. Fréhendie, mamie regarde avec étonnement le chef-agir. Oh, waouh, c'est vraiment génial. Non, je ne vais pas réussir, moi. Bon, j'ai une idée, je vais vous dire du Nutella à mes croissants. Comme ça. Ma pâte de noisette au chocolat préférée. C'est quoi, ces manières? Bon, il est temps de sortir les croissants. Oh, quel beau croissant que j'ai fait. Andy! Regarde, c'est un peu Andy. Oh non, pas ça. Le frère s'est tellement emporté avec le Nutella que ses croissants ont volé. Et comment il va se servir des croissants aussi noirs? Et ça s'envolait aussi. C'est fichu. Nous te sens pas mal, petit fils, t'es toujours bon. Oh oui, bien sûr. Et je veux bien servir tout ça. une coupe soignée et tu peux verser ta crème maison. J'ajoute des fraises et je couvre le plat de sucre glace. Un chef-d'oeuvre est prêt. Oui, la petite peut goûter. Les croissants brûlés du frère ont l'air affreux. Oui, il faut pas les essayer. Les croissants de mamie sont délicieux, sucrés, tellement délicieux. Notre petit abdj a aimé. Oh, Des fraises, la crème sucrée est une délicieuse pâte faite avec une restée royale. Sans aucun doute, les croissants du chef occupent la première place. Oh,